Musique d'intro 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 Et bien toute cette pagaille est très frustrante Mais je veux pas m'en aller Bah ouais je l'espérais à dire vrai Bien maintenant on a accès à Golfalwa Mais avant ouais ouais avant non non on va pas rentrer à Darce tout de suite Attends il y a des trucs à faire ici Il y a des trucs à faire Alors euh Non mais arrête de penser Bâton de voleur de vie machin Ça coûte cher ici dis donc Euh ça coûte cher Tellement cher que je peux rien prendre Bouclier de chercheur Euh Non 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 Euh Et là Ok de toute façon je ne peux rien acheter Bon bah très bien Très bien très bien Euh bonjour Une invitation Vous êtes cordialement invité à la réception que je tiendrai au château du duc Bastien de Machin Votre dévouée Vivienne de Fer Première enchanteresse de Machin Enchanteresse de la... Ok bah merci Bon alors il faut chercher des marques rouges Ah oui attendez j'ai aussi le panneau à lire là Le panneau Ah Et le panneau Je veux mettre son point d'XP Non mais Voilà Troisième lion d'Orlaïs Et là il y en a un autre aussi Voilà c'est bon Alors Euh Voyons Là-bas Ça coûte cher et c'est de la merde Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça Euh L'évaluation Bon non mais oui c'est celui des poissons Alors un mouchoir rouge Euh Clé volée à un ivronne qui insultait le messager Je ne sais pas ce qu'elle ouvre Ma dette est réglée Adieu Ok Le miroir de la mer Vain construit en... D'accord ok Si tu le dis Ah oui Alors ah oui Euh Bonjour Qu'est-ce que tu vends toi ? Euh Oui c'est ouvert Autant que possible Si vous cherchez... Qu'est-ce que tu vends ? Ah de ceinture Des machins Euh Ça ne m'intéresse pas Très sincèrement Ouais ouais Donne l'illusion Allez moi j'ai des trucs rouges à chercher Allez ça on lit Masque du lion Qu'est-ce que c'est que ce machin ? La tête de madame tête brûlée Mascotte du masque du lion Ouais enfin masque du lion Ça va plus On dirait un dragon Son nom est pas... L'ancien propriétaire du café Ok Servant chasseur Bon alors En gros il a tué un dragon Et il a mis sa tête en trophée D'accord Hop Alors Merci à mes chers amis d'avoir aidé J'ai vu ceux qui se renseignent sur le messager Prendre la troisième passage Je n'ai pas vu rester Ok Euh Personne d'autre La résidence secondaire On s'en fout Alors Comme je vous l'ai déjà dit Ce serait intéressant de lire Mais Là je passe vite Histoire qu'on avance un peu quand même Et qu'on fasse pas que ça Il y a un agent à recruter Si tu veux sur la place A côté de l'estrade à gauche Ok je vais aller voir Je vais aller voir Je vais aller voir Hop là Victoire et ombre Ici pousse un arbre Allez de l'XP Donnez moi de l'XP Voilà Plus 100 d'XP Et il me faut Le truc rouge Qui doit être quelque part Ah Bonjour Bonjour sœur Antoinette Quoi ? Oui Je suis désolée Bon bon D'accord D'accord Je t'en prie Vite à vite Il est où le dernier truc D'accord Vous voyez la partie supérieure Bonjour Alors qu'est-ce que tu vends toi D'accord Des schémas Ok Merci Au revoir Alors la partie supérieure Nous y voilà La partie supérieure Qui est là-bas Visiblement Vu que c'est gris Je ne peux pas les ouvrir La partie supérieure Comment j'y vais A la partie supérieure Alors What the fuck On risque de passer Pour un con Où sont les escaliers Ah ou alors C'est les voyages rapides Peut-être Qui me permettent de monter Si ça doit être ça Déplacement rapide Ouais c'est ça Ok Je veux me déplacer Rapidement Ici Merci bien Alors Et nous devons Obéir Retrouvons-nous A 3h Pour discuter De la meilleure façon De nos tempérer Ok Utilisez la carte du monde Pour vous rendre Point de rendez-vous Parfait Ceci est une fenêtre Euh Bon après Est-ce qu'il y a des trucs ici Peut-être Ah si là-bas Il y a un truc Bon On va y aller alors On va y aller Tu peux te tp avec la map Ah ouais C'est pas bête C'est pas bête J'y pense jamais A me tp avec la map Ok Et tout ça Pour un autre magasin Bonjour Qu'est-ce que vous vendez vous Une boîte mystérieuse Qui coûte 10 000 Ah et soyons fous Voilà J'ai plus d'argent Opération disponible Le colosse D'accord Je viens d'acheter une opération Qui m'a coûté 10 000 C'est bien ça On est bien d'accord Dans mon inventaire J'ai plus la boîte mystérieuse Machin Oh si si Objet de valeur Ouais c'est ça Ok Donc tout ça Pour une opération Fort bien Fort bien Fort bien Et bien Rentrons Non d'abord Allons voir Les amis de Jenny Larousse Ça c'est quoi Utiliser la carte Ah oui Ça c'est la nana Qui m'a invité Palais des perles noires On s'en fout Bon ben On va aller déjà Voir les amis De Jenny Larousse Et après On ira voir La nana Ah là J'ai oublié de parler Au gars Qu'on pouvait recruter J'y retourne après Si j'oublie pas J'y retourne après J'y retourne après Qui connait Blue Dragon Moi Alors du coup là Qu'est-ce qu'il faut faire Après on retourne à Darth Après ouais On va y aller à Golf Alwar Un homme qui voit Un homme qui voit un truc A 10k Forcément Non 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 Ça débloque Un truc Ça débloque quand même Une réquisition Alors On va enfin pouvoir Recruter des persos Les messagers de moi C'est moi Ok 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 Messager d'Andraste, combien avez-vous dépensé pour me démasquer ? Cela a dû porter un coup dur à l'Inquisition. Je ne sais pas qui vous êtes. Ne vous moquez pas de moi. Je suis trop important. Cela ne peut pas être un accident. Tôt ou tard, mes efforts auront raison de vous. Elle t'avait prévenue. Finalement, vous êtes comme tout le monde. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous brillez, non ? C'est bien vous le messager. Oui, c'est moi. Et toi, tu es ? On dit que je suis le messager d'Andraste. Mais, et vous ? Vous êtes qui ? Et c'était quoi ça ? Aucune idée. Je ne connais pas ce guignol et je me contrefous de qui c'est. Mes amis m'ont juste dit que l'Inquisition devrait se pencher sur son cas. Vos amis ? Les elfes ? Oh non, de vrais amis. Moi, c'est Serra. Ça, c'est notre bouclier. Faites le tour. Pour les renforts, vous n'en faites pas. Quelqu'un m'a dit où étaient planqués leur équipement. Ils sont cul-nus. Pourquoi vous n'avez pas pris leur sars ? Parce qu'ils sont cul-nus. Donc voilà, ils sont littéralement cul-nus. Et vous avez devant vous la personne qui va remplacer Varic. Les amis nous ont bien aidés sur ce coup-là. Cul-nus. Donc, messager d'Andraste, vous m'intriguez. J'aimerais me joindre à vous. Oui ? Et si nous faisions un peu connaissance d'abord ? Un nom pour commencer ? Un nom ? Non, enfin, deux. C'est, comment dire ? Voilà. Je vous ai envoyé un message pour que vous cherchiez des objets cachés par mes amis. Les amis de Jenny Larousse. C'est moi. Enfin, j'en fais partie. Il y a aussi un reselleur à Montfort, une femme à Kirkwall, et il y en avait trois à Osterberg. Des frères, je crois. C'est juste un nom. Ça permet aux petites gens, les amis, d'appartenir à un groupe tout en donnant une bonne leçon aux nobles. Donc voilà, moi, c'est Sarah. Les amis de Jenny Larousse, c'est tout un concept. Je me suis servie d'eux pour vous aider, de ça et de mes flèches. D'accord. Donc j'imagine qu'elle nous offre surtout des espions. L'inquisition a déjà des espions. Vous avez d'autres professionnels à nous proposer ? Comment dire ? Vous, les gens importants, vous êtes là à jouer au plus fort, blablabla. Je vais vous dominer. Non, c'est moi. Oh, vous dominez ? Vous avez les espions rois, comme l'autre abruti. Ou c'était peut-être juste une petite lame. Tout sérieux avec sa petite lame. Tous ses secrets, et il s'est fait avoir par un pauvre domestique qui sait pas grand-chose, à part reconnaître une personne malhonnête. Alors non, je suis pas le maître fend la nuit, tapis dans l'ombre. Mais si vous restez dans votre tour d'ivoire, vous risquez de vous retrouver qu'une nue. Comme ces gardes, j'ai volé leur... Écoutez, vous avez besoin de gens, oui ou non ? Je veux juste rétablir l'ordre, pas vous ? Ah, mais moi, ça me va, hein ! Très bien, Serra. Vous et vos amis devriez pouvoir m'être utile. Fantastique ! Vous faites bien de vous entourer tant que vous avez la cote. Ça vous évitera de vous retrouver qu'une nue. Et vous avez pas besoin de culotte parce que j'en ai un paquet. Il y a des marchands qui achètent cette merde. Ça doit bien valoir quelque chose. Enfin bref, je vous retrouve à Darce, messager. Ça va être grand du rose. Parfait ! On vient de recruter un perso. Donc, Cassandra, Solas et Serra. Du coup, dans mon inventaire, elle a quoi un peu ? Des trucs de base, j'imagine. Alors, 92. Ah bah oui. Ah bah tiens, j'avais gardé cet arc exprès pour toi. Voilà, cadeau. Cadeau, cadeau. Au niveau des armures. 130, ce sera mieux. Ah, j'aime bien. Ça lui va bien. Par contre, il me faudrait des casques. Et ça, j'en ai pas. Alors, résistance au feu. Au niveau des ceintures. À part la résistance au feu, j'ai pas l'air d'en avoir d'autres. Donc, on va déjà lui mettre celle-là. Cap de ténèbres. Ouais. Frappe obscure. Longue portée. Bah ça, j'imagine qu'éventuellement, elle doit l'avoir. Donc, elle est à l'arc. Et après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Non. Au niveau de ses archives, on va regarder. Alors, qu'est-ce que tu as comme compétence ? Ah bah oui, d'accord. Tiens, rien. Alors, premier sang. Vous avez trouvé les points faibles des ennemis indemnes. Vous infligez plus de dégâts aussi, parce qu'ils ont perdu peu de santé. Parfait. Vous infligez plus de dégâts en tirant depuis un emplacement surélevé. Ouais. Longue portée. Donc ça, j'avais bien glissé. Tire sauté. Tire détonant. Oursin. Tire mobile. Tire puissant. Allez, on va lui améliorer l'arc au maximum. Voilà. Championne à l'arc. Et j'ai déjà oublié le nom de ses attaques. Donc, elle a... Longue portée. Tire puissant. Tire détonant. Et tire sauté. Ok. Donc, au niveau des accessoires, voyons. Non. Bah, c'est bon. Ok. Parfait. Opération disponible. Jenny Larousse et les abeilles. Parfait. Du coup... Ah, je peux pas rejoindre la carte. Faut que je sorte par là. Du coup, nous allons nous rendre chez la nana, la linchanteuse impériale. N'oublie pas de ramasser les culottes. Elle aussi, je crois que c'est un perso qu'on peut recruter. Oui, j'ai oublié les culottes. C'est pas grave. Seigneur Trevelyan d'Ostwick, représentant de l'Inquisition. C'est un plaisir, monseigneur. Les occasions de rencontrer de nouvelles personnes sont rares. Nous voyons toujours les mêmes têtes ici. Vous devez être un invité de Madame de Fer ou du Duc Bastien. Êtes-vous ici pour affaire ? J'ai entendu les choses les plus curieuses à votre sujet. J'imagine que la moitié d'entre elles sont fausses. Sûrement un peu exagérées. Les monteurs ont dû un peu ramasser les choses. Mais c'est tout à votre bénéfice. L'Inquisition est le sujet de tous les fantasmes. L'Inquisition, ce n'est qu'un gros tas de fumier. Des sœurs sur le retour et des chercheurs d'aimants qui pourraient les prendre au sérieux. Chacun sait qu'il s'agit d'un ramassis de marginaux politiques qui tentent de grappiller un peu de pouvoir. Ouais, bien sûr, ça doit être ça. Salut JC, bienvenue. Nous savons ce qu'est vraiment votre Inquisition. Si vous étiez un homme d'honneur, vous sortiriez pour répondre de ces accusations. Et toi, tu enlèverais ton masque pour me parler. Mon cher marquis, il est indélicat de votre part d'user un tel langage à l'encontre de mes invités et sous mon toit. Oh, je vous aime bien, madame. Une telle grossièreté. Je vous aime bien, madame. Madame Vivienne, je demande humblement votre pardon. Vous faites bien. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, très cher ? Monseigneur, vous êtes la partie lésée dans cette malheureuse affaire. Que voulez-vous que je fasse de ce vilain, vilain seigneur ? Tuez-le ! Si je mets « tuez-le », vous croyez vraiment qu'elle va le faire ? Bon, pour l'image de l'Inquisition, il vaut mieux que je le laisse partir parce que vis-à-vis des autres nobles, voilà, mais... Mais ce serait drôle qu'elle le tue, quoi. Mais non, allez, laissez-le partir. Je pense que le marquis a pris la mesure de son erreur. Par la grâce d'Andraste, vous n'avez qu'une vie, trésor. C'est preuve d'un peu plus de prudence. Je suis ravie que vous ayez pu venir à cette petite fête. J'avais hâte de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Vivienne, première enchanteresse de Montsimard et enchanteresse officielle de la cour impériale. Bon, enchanter. Est-ce que ce marquis va poser un problème ? Sa tante est la vicomtesse de Mont-de-glace. Une famille peu puissante, mais très respectée et très pieuse. Alphonse sera désavoué pour ça. Ce n'était pas la première fois qu'il déshonorait sa tante, mais c'était certainement la dernière. Et après une telle humiliation publique, j'imagine qu'il va filer en Dalassie pour participer à l'effort de guerre de l'impératrice. Que ce soit pour trouver une fin honorable ou un semblant d'amour propre. Bon, bah, ravie de vous rencontrer, très cher. C'est un plaisir de vous rencontrer, Dame Vivienne. Vous ne voulez pas rejoindre l'Inquisition ? Je ne vous ai pas conviée au château pour échanger des amabilités. Avec la mort de la divine Justinia, la chanterie est fortement ébranlée. Sans blague. Seule l'Inquisition peut rétablir l'ordre et rendre la raison à notre peuple effrayé. En tant que chef des derniers mages loyaux de Tédas, il me paraît normal de prêter mon concours à votre cause. C'est purement professionnel, Madame, vous êtes sûre ? Votre intérêt est uniquement pour l'Inquisition, Madame de Fer, ou est-il plus personnel ? Vous êtes charmant. C'est entièrement professionnel, bien sûr. Bon, bah, moi, ça me va. L'Inquisition sera heureuse de vous compter parmi ces... La petite démonstration de tout à l'heure m'a convaincu. Début d'une grande aventure, je vous le garantis. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a convaincu. Je n'ai pas besoin de plus. Parfait, et là, on revient où, du coup ? Il nous ramène à Darce, directement ? Il y a une deuxième mage à la cour... Oui, mais Edouard, ne spoil pas. Je sais très bien de qui tu parles. Ne spoil pas. Ah bah, Max, si tu es paumé, tu as toujours les redifs des autres lives pour rattraper un petit peu ce que tu as loupé. C'est toujours disponible au besoin. Bien, nous voici revenu, là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, où est-ce qu'elle est, là, madame ? Cassandra, Kellen... Ah, ils ont bougé, donc on va aller leur parler. Ah, c'est vrai, elle est là. Ok. Alors, ils ont bougé. Kellen est ici, maintenant. Du coup, on va aller leur parler. Ah, le gars a récupéré sur la place, putain. Ouais, c'est vrai. J'avais zappé, effectivement. Mais la marque va nous aider. Je dois bien avoir cette marque pour une raison. Ça va marcher, j'en suis convaincu. Merci pour le don, JC. Ça fait plaisir. Merci à toi. La chanterie a perdu ses templiers et ses mages. Aujourd'hui, les prêtresses se disputent pour la nouvelle divine, alors que la brèche nous menace tous. L'Inquisition peut agir là où la chanterie est impuissante. Nos partisans ont un rôle à jouer. Il y a tellement de choses que nous... Pardon. Vous n'êtes pas là pour que je vous fasse un cours magistral. Non, mais j'apprécie. C'est gentil. Non, mais si vous en avez préparé un, je me ferai un plaisir de l'écouter. Peut-être une prochaine fois. Je... Un travail colossal nous attend. Commandant, un rapport de Serailen sur nos lignes de ravitaillement. Qu'est-ce que je vous disais ? Non, non, je sais que tu n'as pas spoilé, Edward. Je dis juste, ne spoil pas, justement. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas fait le jeu, en fait. Mais, voilà. Je sais que là, tu n'as pas spoilé. Je dis juste, ne va pas plus loin dans ton raisonnement. C'est juste ça. Alors, attendez. Je vais aller prendre la nana que j'ai oubliée. Parce que sinon, je vais encore oublier. Vous m'avez dit qu'elle était où ? Elle était de quel côté ? Bon, là, on s'en fout. Peu importe. Ah, tiens, on va prendre Vivienne. Alors, je vous le dis honnêtement. Je ne me suis pas décidé pour mon équipe finale. Je ne sais pas encore qui je vais prendre. Mais, Vivienne. Je ne sais pas si je la prends, Vivienne. Je ne me rappelle plus si elle est sympa comme perso. Vivienne, Vivienne. Je me souviens que j'avais gardé. En fait, Solace, j'ai envie de le garder. Parce que le perso en lui-même est intéressant. Par rapport au lore, par rapport à... Je ne peux pas trop en dire. Mais par rapport au mystère qui plane autour de lui, etc. Mais Vivienne, je ne sais pas. On va voir un peu ses compétences. Alors, Vivienne. Tu as 13 points. Et voilà. Rien de plus. À la limite. Si je lui ai mis les mêmes compétences que Solace, ça ne rime à rien. On va peut-être en faire une mage de glace. Tiens, puisqu'elle avait des pouvoirs de glace. Donc, on prend ça. Ça. Hop. Hop. Une part où c'est parti. Mine de glace. Murs de glace. Armures de glace. Blizzard. Ok. Tac. Frissons de l'hiver. Et on va améliorer la mine de glace aussi. Ce sera une mage de glace. Au niveau de l'inventaire, par contre, je ne suis pas sûr d'avoir des trucs pour elle. Tiens, un bâton pourri. Oui, mais je n'ai rien de mieux pour l'instant. Mollation, tu ne l'as pas. Ok, bon, bien rien. Je n'ai rien pour toi, Vivienne. Désolée. Désolée, désolée. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait un gars à recruter. Il était où ? Un gars tout seul, j'imagine. Vous avez entendu parler de la fameuse lettre. Lui, là ? Non. C'était bien sur la place, hein. Hop. C'était bien sur la place, vous m'aviez dit. La marchande à gauche de l'estrade. La marchande à gauche ? Il n'y a pas de marchande, là ? C'est moi qui subis le. Elle, tu veux dire ? On est bien d'accord qu'il n'y a pas de marchande. Salut tout petit, bienvenue. Ah non, ou la marchande, tu veux dire elle ? Elle est dans le magasin, là ? Euh, où elle est d'ailleurs ? Ah, elle est là. Mais non, c'est pas elle. Ma boutique est ouverte pour vous et les vôtres. Je vends en meilleur prix, ne fait pas croire. Alors, je suis désolée, c'est moi qui suis totalement bigleux. Ah, un autre pommier à examiner. Voilà, on l'avait déjà fait, mais bon. Regarde, il n'a pas un bug, elle est là. Bah, ou alors elle apparaît plus tard. Que de souvenir ce jeu, j'avoue. Bah, non, il n'y a pas de marchande, là. Trop tard, apparemment, elle est partie. Bah, peut-être. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas un truc à... Ah, ça, là. Un codex. Ok. Allez, c'est pas grave. Ok, retour à Darce. On va discuter un peu avec les gens. On va lancer pas mal d'entreprises pour l'Inquisition. Et ensuite, il faudra aller à Golfalois. Il faudra aller à Golfalois. Et bientôt, il va y avoir quand même pas mal de trucs à faire encore à Golfalois. Sous-titrage Société Radio-Canada